Bonjour et bienvenue à cet épisode où on va parler d'une technique photo qui permet de sculpter la lumière. Alors en fait il y aura un épisode plutôt théorique où je vais vous montrer comment je fais et il y aura un épisode ensuite où on verra comment traiter les photos que j'aurais pu faire. Alors sculpter la lumière, light up sculpting ou light up painting. Pour vous souvent le light painting c'est ça. Donc le light painting il y a deux choses, il y a ce qu'on appelle le light drawing, c'est à dire qu'on rajoute des éléments à la photo. Donc là typiquement c'est le cas, il y a de la lumière qui a été rajoutée pour dessiner quelque chose. C'est une personne qui travaille d'ailleurs avec des petits robots qui permettent de dessiner ces figures géométriques. et il y a ensuite le light painting qui est peindre une surface en mettant de la lumière dessus. Donc là on pourrait dire que tout ce qui est au centre là c'est du light drawing et tout ce qui est la voûte là qui a été éclairée c'est plus du light painting. Alors nous on va regarder plus cet aspect light painting et on va regarder comment faire ce genre de photo. D'accord donc c'est une simple théière mais elle a quand même des choses un peu particulières. C'est à dire qu'elle est éclairée là un peu au centre. On voit ensuite que l'anse en métal noir a été éclairée là pour faire un joli trait de lumière. Donc si on faisait ça avec des flashs, ça serait un peu difficile d'avoir que cette zone là éclairée puis ensuite cette zone là sans avoir d'ombre au fond. Ce n'est pas impossible, tout est possible avec des flashs mais ça serait ça serait un peu compliqué. Ou faire ce genre de chose là où on voit par exemple ici qu'on est très éclairé au centre mais pour autant ici on n'est pas totalement noir. Donc ça veut dire qu'il y a une lumière aussi qui est venue éclairer cette partie là. On voit qu'on a de la lumière ici un peu au centre. Donc là c'est pareil on aurait un mélange de lumière défusée avec un snoot au centre. Ça serait possible mais on va dire qu'il y a moyen de faire autrement. Alors pour faire ou reproduire cet exercice voilà vous allez avoir besoin de quoi ? La première chose c'est que vous allez avoir besoin d'une pièce sombre puisque vous allez travailler dans le noir et vous allez amener la lumière. Donc une pièce sombre. Vous allez avoir besoin d'un trépied évidemment puisque là on va faire de la pose longue. Donc qui dit pose longue dit appareil sur trépied. Vous aurez besoin d'une lampe torche, d'une ou plusieurs lampe torches d'ailleurs puisqu'il y a différentes tailles. Donc ça dépend aussi de ce que vous voulez éclairer. Vous aurez besoin d'un appareil photo avec une télécommande parce que comme vous allez travailler en pose longue et que vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer plus de 30 secondes. Donc il vous faut une petite télécommande pour démarrer la pose longue et pour arrêter la pose longue. C'est ce qu'on appelle le mode bulb. Donc c'est pareil. Il faut vérifier ce que votre appareil permet de faire ça. Éventuellement c'est optionnel. Vous avez besoin d'un filtre gris. Alors pourquoi un filtre gris ? Parce que avec la lampe torche peut avoir trop de lumière qui rentre dans l'appareil. Donc finalement avec un filtre gris vous allez limiter cette lumière. Donc vous allez avoir un temps de pose qui est plus important. Mais ça va vous permettre de mieux décider comment sera votre lumière. Et un paquet de mouchoirs, pas parce que vous allez pleurer, rien à voir. C'est juste pour mettre de temps en temps un mouchoir devant votre lampe torche là pour diffuser un peu plus la lumière pour qu'elle soit moins concentrée. Moi ce que je vous conseille au niveau de la lampe torche c'est de prendre des lampes torches avec des zooms. C'est-à-dire c'est des lampes torches qui peuvent plus ou moins concentrer la lumière. Donc vous avez un mode où on est assez large et assez diffusé. Vous avez un mode où on est un peu plus localisé. Donc ça, ça peut être intéressant si on regarde à nouveau la photo de la rose de pouvoir focaliser la lumière juste au centre. C'est un effet qu'on peut rechercher qu'on ne pourrait pas faire avec quelque chose qui est beaucoup plus diffusé. Donc moi j'ai acheté deux lampes torches. Une toute petite, mais vraiment toute petite. Elle est avec une pile 3A et une autre avec une pile 2A. Donc vous voyez, c'est pas des grosses lampes torches. Ensuite, petit rappel, la prise de vue. Donc l'appareil il est sur trépied, puisque votre sujet il est statique et que vous êtes en pause longue. Vous êtes donc en mode bulb qui vous permet de faire une pause longue de la durée que vous voulez. Il faut retirer la stabilisation. Pourquoi ? Parce que la stabilisation, ça je vous avais déjà fait un article sur le sujet, peut induire un peu de bruit lorsque l'appareil, pas de bruit, excusez-moi, un peu de flou lorsque l'appareil il est sur trépied. Donc ça, c'est important de retirer la stabilisation. Et un truc important aussi, c'est l'autofocus. Vous êtes dans le noir, votre appareil il fera pas d'autofocus. Donc l'autofocus, il faut le faire avant. Vous le faites en manuel. De toute façon, votre appareil ne bouge pas, votre sujet ne bouge pas. Donc vous décidez de votre mise au point. Et puis une fois que cette mise au point est faite, vous allez pouvoir commencer. Alors, je me suis enregistré pour vous montrer comment on fait ce genre de photo. Et je vous propose de regarder cet enregistrement. Donc là, on est dans le noir et c'est normal parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon appareil photo en mode vidéo. Je me suis mis un micro-cravate et je vais vous montrer vraiment comment j'éclaire cette scène-là pour arriver au résultat final. Alors, je mets d'abord mon appareil en pose longue, je le déclenche et puis ensuite, je commence à éclairer les éléments les uns après les autres. Donc je vais d'abord m'occuper des fleurs. Donc je vais venir ici avec ma lampe torche et hop, je vais éclairer comme ça les fleurs. Et je vais m'éloigner comme ça pour faire une espèce de dégradé au niveau de l'éclairage des fleurs. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir par exemple sur la hanse ici et je vais commencer à éclairer la hanse comme ça pour que l'on voit bien la partie métallique de la hanse. Juste vous voyez au niveau de la hanse comme ça avec ma petite lampe. Une fois que j'ai fait ça, je vais par exemple ouvrir un peu plus le champ de ma lampe et je vais venir un peu éclairer comme ça d'une manière simple pour faire une sorte de lumière diffusée un peu partout sur tous les éléments. D'accord ? Et une fois que j'ai fait ça, je vais resserrer à nouveau le champ de ma lampe et je vais par exemple aller éclairer comme ça un peu le fond pour qu'il y ait un peu de lumière sur le fond. Comme ça, je pourrais intégrer une texture un peu sympa sur le fond au niveau de la lampe. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé et j'arrête simplement ma pause longue. Et donc à la fin, si tout va bien, vous obtenez à peu près ce genre de résultat. Alors, ça a l'air simple, mais en fait, ça ne l'est pas forcément. On a par exemple la lampe torche qui est visible sur la photo. Alors, pas du fait que vous passez la main devant l'objectif, c'est de la pause longue, votre main n'aura pas le temps d'être imprimée. C'est plus que vous orienter votre lampe torche un peu trop vers l'appareil et hop, d'un seul coup, on voit directement la lumière et donc ça fait une tâche blanche sur votre photo. On peut avoir des zones trop éclairées et d'autres pas assez parce qu'il faut faire attention à l'inclinaison de la lampe. Par exemple, lorsque j'ai éclairé la hanse là, il faut... Alors, on va revenir à la hanse ici. Vous voyez, si je l'éclaire trop comme ça par au-dessus, ça va aller éclairer le bois qui est là. Si je l'éclaire moins, ça risque de faire des ombres sur le fond. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Tout le monde n'est pas artiste. Pourquoi j'ai dit ça ? Alors, moi, le premier, je vous rassure. C'est qu'on est en train d'essayer de faire une photo artistique. On n'est pas en train de décrire quelque chose. On essaye de jouer un peu avec les lumières. On essaye de faire quelque chose qui est esthétiquement beau. Donc, tout le monde n'a pas la même vision. Par exemple, la hanse noire, vous voyez, la hanse noire. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de penser à l'éclairé comme ça pour faire un petit filet clair là qui fait bien ressortir la hanse. Si vous ne pensez pas faire ça, bon, ça sera juste un truc gris au milieu d'un fond gris. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à faire ressortir certaines parties du sujet et de travailler là-dessus. Et tout le monde n'en est pas capable. Moi, je suis très limité sur le sujet. Là, j'ai regardé des vidéos. Donc, je vous ai fait un truc. Mais je pense que sur certains autres sujets, ça va me poser problème. C'est très consommateur en temps. Vous allez, je veux dire, avant d'arriver à une photo, vous avez vu la prise de vue en elle-même. J'ai dû y passer. Ça dure quoi ? Ça dure deux minutes ou une minute trente. Donc, au bout d'une minute trente, vous regardez le résultat. Ça ne vous va pas. Il manque un petit truc. Vous réessayez. Et puis, finalement, ça ne va pas non plus. Puis, vous réessayez. Donc, consommateur de temps. Le résultat est aléatoire. Mais alors, perso, je trouve ça drôle. C'est-à-dire que moi qui suis un cartésien, de faire quelque chose, d'essayer et de voir le résultat. Et dire, ah ouais, ça fait ça. Tiens, je vais essayer de changer un peu par-ci, un peu par-là. Moi, je trouve ça assez marrant. Mais d'un autre côté, je n'ai pas de packshot à vendre à des clients. Je n'ai pas... C'est du loisir pour moi. Donc, j'ai le temps. Et donc, Mirou pense à appeler l'hôpital psychiatrique parce que vous allez passer du temps enfermé dans une salle dans le noir. Donc, tout le monde n'est pas prêt à accepter ça. Mirou, ça va. Il a l'habitude. Mais il y a des gens qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait dans son truc noir en permanence ? Alors, comment on peut... Il y a quand même technique là pour le résultat aléatoire pour faire autrement. Donc, pour rendement aléatoire, ça, c'est la photo... Pas finale, mais la photo brute. Vous avez un autre moyen qui est de faire ça en plusieurs fois. Donc, vous pouvez, par exemple, faire une première photo où on n'aura que l'éclairage central là au centre. Vous pouvez faire une deuxième photo où on n'aura que la lampe qui a éclairé l'ence ici. Vous pouvez faire une troisième photo où là, on aura un éclairage général. Et vous pouvez faire une quatrième photo où là, on aura simplement l'éclairage du fond. D'accord ? Là, vous avez vu que je suis passé à la serpette parce que je ne les ai pas fait ces photos là. C'est juste pour vous montrer. Mais vous pouvez tout à fait faire ces quatre photos et ensuite les ouvrir comme calque sur Photoshop et les assembler pour arriver à la photo finale. Ça vous permettra de régler exactement chaque éclairage. Mais moi, je trouve ça personnellement moins drôle. Donc, au prochain épisode, je vous montrerai comment j'ai post-traité ça. Donc, on aura évidemment du Lightroom. On aura un peu de Photoshop aussi puisque vous voyez qu'il y avait des reflets ici qui sont partis sur les fleurs. Ça, c'est le problème des surfaces qui réfléchissent trop. Donc, il faut faire un bon équilibre entre je diffuse ma lumière ou pas. J'aurais pu éclairer autrement aussi pour qu'il y ait moins de réflexion sur ce qui arrive sur l'appareil. On passera aussi sur Photoshop puisque vous voyez qu'au fond, là, il y a une texture. Donc ça, on ne peut pas le faire avec Lightroom. Et on verra comment arriver à ce résultat final. Là, on doit être à 12-13 minutes. Pour aujourd'hui, ça suffit. La suite au prochain numéro. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci, au revoir.